Bonjour, je suis en compagnie de Christophe Monnery. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil au BTPL, le BTPL qui est partenaire de WebAgris. On va parler de croisement de races laitières. Quel intérêt de croiser un troupeau qui est à la base en races pures ? Pour quelles attentes on peut avoir besoin de croiser un troupeau ? Aujourd'hui, les croisements de races sont des choses très à la mode. On peut toujours se poser la question de pourquoi on va croiser ces races. Généralement, à la base, on part de races hauchtennes dans notre région ici, Grand Ouest. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? On va surtout chercher à gagner sur les taux, sur la matière grasse et sur l'ETP. Généralement, on va gagner entre 0,5 et 1,5 sur la matière grasse et un petit point sur l'ETP. Donc, ça a quand même un intérêt économique intéressant. Alors justement, quelles sont les races que vous préconisez ? Quelles sont les races qu'on a l'habitude de croiser ? Alors, quelles sont les races qu'on préconise ? On n'a pas forcément de race phare. Ce qui est important de se poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce que je veux chercher dans la race idoine. C'est-à-dire, est-ce que je veux chercher plutôt de la matière grasse, de la matière protéique, éventuellement d'autres critères sur la fertilité ou sur la longévité ? Si on cherche plutôt de la matière grasse, on va retrouver de la gerzièse, on peut retrouver de la normande. Si on cherche plutôt du TP, on va plutôt retrouver de la brune, également la gerzièse, les norvégiennes également. Donc, il n'y a pas de race, une race pour tout le monde, il y a une race qui correspond aux besoins qu'on cherche sur son élevage. Alors, en général, quand on parle de croisement, quand je vous entends dire la gerzièse, je pense pas mal à la Nouvelle-Zélande, au système pâturant. Est-ce que c'est réservé justement à ces troupeaux-là ou est-ce qu'un système classique, un éleveur en système classique peut se lancer dans le croisement ? Alors, ce n'est pas réservé uniquement aux élevages herbagés et bio. Alors, même si c'est les élevages dans lesquels on retrouve le plus de croisements de races, mais on peut le retrouver dans tout type de système, même dans des systèmes très intensifs. Alors, c'est vrai que des vaches croisées, on les retrouve plutôt en Nouvelle-Zélande, on les retrouve également aussi aux Etats-Unis. Il y a quand même beaucoup d'élevages, même dans des systèmes intensifs avec des vaches croisées. Et en France, en fait, on retrouve ces vaches croisées plutôt en système herbagé et bio, mais pas uniquement. Donc, on peut, dans tout système, en fait, croiser ces vaches. Alors, quelles conséquences ? Donc, vous m'avez parlé de la hausse des taux. On va aussi avoir une baisse de lait. Donc, quelles sont les conséquences et comment ça se chiffre ? Alors, en termes d'évolution, en fait, positif, les taux, c'est clairement, c'est relativement facile à mesurer. Les baisses en lait, en fait, sur les études internationales, on retrouve des baisses de 200 à 900 litres de lait par vache. Donc, c'est quand même conséquent. Alors, on ne peut pas gagner partout, forcément, à chaque fois. Ce serait trop beau. Ce serait trop facile, mais on peut avoir des pertes relativement conséquentes, en fait, en lait par vache. Donc, il faut aussi le prendre en compte dans le choix de la race qu'on va retenir. En revanche, on a quand même un effet hétérosis important. On a un effet hétérosis qui est important. Donc, ce qui a été mesuré dans plusieurs études, on a 6-7% de gains sur de la matière utile, par exemple, sur la première génération. Donc, c'est quand même un effet important. Et 6-7%, ce n'est pas négligeable. Alors, comment ça se chiffre, justement ? Vous avez des données. Alors, sur les données économiques, c'est sur des troupeaux, en fait, en évolution, sur du moyen terme. C'est compliqué, en fait, d'apprécier l'impact économique. Les impacts économiques ont pu être mesurés dans plusieurs études françaises ou internationales. On est entre 20 et 100 euros, en fait, par vache, voire un peu plus. 20 euros pour 100 vaches, ça fait 2000 euros par an. Donc, ça reste relatif. 100 euros par vache, ça commence à compter un peu plus. Après, ça dépend beaucoup de la situation de départ parce que les gains sont surtout sur les taux et sur les aspects santé, fertilité, longévité. Si la situation est vraiment dégradée, en fait, avant de démarrer le croisement, on a plus de gains potentiels que dans un troupeau où, finalement, les choses sont relativement maîtrisées. En revanche, ça met du temps à se mettre en place à partir du moment où on se lance dans le croisement. Est-ce que d'abord, on se lance sur tout le troupeau ou juste sur quelques-unes ? Alors, ça met forcément du temps à se mettre en place parce que le choix que je fais aujourd'hui en termes d'insémination, j'ai un petit vaut dans un an. J'ai une génise dans trois ans et sa production dans trois ans et demi, quatre ans, voire un peu plus. Donc, forcément, c'est des choix sur du moyen terme. Ce n'est pas sur du très court terme. Et puis, en fait, si on va avoir un effet sur le lait livré, il faut vraiment faire un nombre de croisés importants parce que si je fais trois, quatre croisés, j'aurais pas du tout d'effet sur le lait livré. Et alors, quelles difficultés on peut rencontrer ? J'ai l'image de la Montbéliard croisée qui est un peu plus difficile. Alors, sur les difficultés qu'on retrouve dans beaucoup d'élevages, surtout quand on part de la hauchetaine, la principale difficulté sur les veaux, en fait, à faire boire. C'est surtout vrai en Montbéliard et en Brune. Sur d'autres races, c'est un peu moins vrai. Mais c'est vrai qu'en Hauchetaine, on ne se rend pas compte que les veaux boivent très, très facilement. Et est-ce que vous avez des exemples de fermes qui ont mis en place ce croisement ? Qu'est-ce qu'ils en tirent, en fait ? Alors, sur notre réseau, en fait, des 850 éleveurs, là, en Écolais, on a beaucoup d'éleveurs qui ont fait du croisement, alors à petite échelle ou à plus grande échelle, en fait, soit sur une partie de troupeau ou la totalité. Et donc, ce qu'ils en retirent, c'est que sur l'effet bénéfique sur les taux, on est à peu près dans ces tranches-là, entre 0,5, 1,1,1,1,1 en TP et puis en matière grasse. Par contre, ce qu'ils en retirent principalement, c'est surtout le gain, en fait, en termes de facilité de conduite. Des vaches qui vieillissent un peu plus en temps, qui sont plus faciles à mettre à la reproduction, un peu moins de mammites. Et donc, ce qu'ils en retirent, c'est peu l'effet économique, en fait, qui reste relatif et qui est difficile à mesurer. Le plus l'effet, en fait, de facilité de conduite du troupeau et les gens qui ont démarré ne font pas demi-tour. Écoutez, on ira voir des élevages qui ont mis en place ce croisement. Je vous remercie pour ces infos. Et du coup, vous pouvez retrouver d'autres reportages sur WebAgris. WebAgris